... Nous revoilà ensemble, Denis, ici, à Neurospin, parce que c'est le haut lieu de l'imagerie du cerveau. Le cerveau humain, quel organe incroyable, 2% du poids du corps, mais 25% de sa consommation d'oxygène, 100 milliards de neurones. Donc pour décrypter cette organisation, il y a des projets de recherche colossaux. Mais voilà, le cerveau, il y a aussi des maladies neurologiques et psychiatriques. Première cause de déclin physique, psychique et intellectuel dans le monde entier. Mais grâce à l'imagerie, on a fait des progrès dans le diagnostic et le traitement de certaines de ces affections, en particulier dans le domaine des accidents vasculaires cérébraux, les AVC. Et là, tu as fait, toi, une découverte majeure avec l'IRM de diffusion. C'est toi le père de ce progrès formidable. Comme tu le disais, justement, la imagerie de diffusion, c'est une révolution, puisque pour la première fois, avec la méthode que j'avais mise au point à l'époque, on a pu faire le diagnostic en urgence de cet horrible fléau et aussi mettre au point des méthodes de traitement pour déboucher les petits vaisseaux sanguins qui se sont oblitérés dans l'AVC, justement. Mais ce n'est pas que cela. Aussi, l'imagerie de diffusion permet de voir le câblage intracérébral. Tu parlais des très grands nombres de connexions que l'on a dans le cerveau et on s'aperçoit aujourd'hui que dans des pathologies psychiatriques, comme par exemple la schizophrénie ou l'autisme, ces connexions ne sont pas tout à fait normales. Ce seraient peut-être des maladies, des connexions intracérébrales. On veut aller plus loin des très ambitieux à Neurospin, essayer de comprendre d'autres pathologies, les maladies neurodégénératives en particulier. L'Alzheimer, on voudrait la comprendre, la guérir, on en est encore loin malheureusement. Et pour cela, nos images ne sont pas encore assez précises. Donc à Neurospin, nous avons la chance d'avoir reçu récemment l'aimant le plus puissant au monde, six à huit fois plus important en champ magnétique que pour les scanners des hôpitaux, pour arriver à obtenir des images extrêmement précises du cerveau de l'ordre de l'épaisseur d'un cheveu, pour explorer le cerveau humain tel qu'on n'a encore jamais pu le faire. Il y a quand même d'autres méthodes pour étudier le cerveau. Il y a des méthodes électriques, comme tu sais. On peut même stimuler le cerveau, on peut l'enregistrer. Et c'est à la base des interfaces cerveau-machine qui constituent quand même un grand espoir en rééducation pour piloter un exosquelette, un bras bionique. Et puis il y a toute l'approche des sciences humaines et sociales, la psychologie, etc. Si bien que là, lorsque des jeunes viennent me voir en disant « Je m'intéresse au cerveau, qu'est-ce que je dois faire comme étude ? » Je leur dis « Pas de problème, l'éventail est large. » Et n'oublions pas aussi l'éthique, parce que décrypter le fonctionnement du cerveau peut déboucher sur des thérapeutiques extraordinaires, mais aussi sur un risque de manipulation des autres individus et peut-être même une aggravation des inégalités. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501